bonjour c'est annabelle je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme je vous fais découvrir mes nouveautés make up du mois j'ai fait mon teint avec le sérum teinté de chez l'oréal que je trouve magnifique attention ayez la main légère et l'application à l'éponge est extraordinaire qu'est ce que j'ai fait donc j'ai fait mes sourcils avec mon crayon nocibé en couleur 01 qu'il faut que j'aille racheter parce que je sens que là je ne peux plus remonter ma mine et alors je le dis tout de suite je viens d'appliquer l'anti cernes chez physicienne formula le butterglou le moteur l'eau dans une de mes vidéos test je vous avoue que je l'ai détesté je l'ai appliqué à l'éponge je l'ai testé au pinceau alors à l'éponge dégueulasse à l'éponge comme ça pas beau mais j'ai testé par deux fois l'embout mousse alors avec regret parce que maintenant elle est tout seul je vois pas comment je vais faire pour nettoyer mais bon il ya que moi qui l'utilise donc c'est pas très très grave mais ça n'a rien à voir rien à voir le rendu est très 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 différent à l'application voilà c'est ce que je porte aujourd'hui je dis pas comment dessous d'oeil et magnifique mais mais il est beaucoup plus joli et glos ça c'est certain j'ai légèrement poudré mon teint avec la poudre baby cake de chez houda beauty et partie pour les découvertes j'avais envie de tester la guerre l'un la fameuse terracotta je l'ai pris en couleur 0 2 c'est une couleur moyen rosé on va me dire pour un bronzeur oui oui mais c'est fait exprès voilà la couleur donc c'est une couleur terracotta avec un petit ton rosé je l'ai pris dans cette couleur je l'ai pris dans cette couleur parce que j'avais envie que ce soit un deux en un que ça soit et mon bronze heures mais que ça soit mon blush matin pressé je me suis dit que ce produit là serait probablement très joli c'est une poudre très fine la texture est sublime l'odeur je ne vous en parle pas je ne sais pas si vous verrez bien le test sur ma en dos demain la couleur est magnifique la couleur est magnifique ni trop doré ni trop rosé ni trop brune ni trop froide ni trop chaude c'est je trouve une couleur parfaite je la teste avec vous je prends un pinceau bleu on va tester avec ce pinceau si je viens prélever la matière j'ai envie que ça marche j'ai envie que je m'attache ma mèche parce que vous verrez mieux j'ai envie que ça marche parce que ce produit j'ai de grandes espérances voilà et effectivement donc je l'applique comme mon broteur mais je remonte sur le haut de ma pommette et en le dégradant vers le haut ça me laisse une très très jolie couleur la pigmentation est sublime c'est un peu satiné ça n'est pas mat mais c'est pas je peux pas vous dire c'est lumineux mais ça vous apporte un une douceur une un satiné qui se font à la peau bien évidemment dans le petit étui qui est superbe en comme une corne avec le logo guerlin en transparence et un petit miroir je pense que vous en pensez mais je trouve que c'est vraiment très fin j'applique de l'autre côté regardez comment ça se travaille bien je remonte sur mes pommettes avec le beau temps je trouve que c'est super super adapté je mets un petit peu sur le nez comme d'habitude le haut du front regardez comment ça se font bien et le nature 1 c'est horrible de dire le naturel mais ça se font tellement à la peau que oui ça fait ça fait j'ai pris un peu le soleil oh là là alors oui ça vous coûte une blinde on est d'accord j'adore j'adore j'en mets un peu sur le coup j'ai rajouté un c'est très joli c'est très sobre c'est très fin ça s'est fondu à la peau ça ne marque pas c'est critique sur la quand je l'ai acheté les avis des consommateurs et tout le monde est en effet dingue bah je comprends quoi regardez vous avez appliqué votre bronzer vous avez appliqué votre blush regardez comment c'est joli je suis un petit bel trou vaille je vous le conseille un produit vous avez déjà vu passer mais que je vais retester tout seul c'est le mini to go de chez by thierry l'ombre à paupières stick en couleurs vous la verrez passer c'est la moune dans le brun je sais plus pas bon ça défile comme d'habitude c'est un joli marron glacé je me dis qu'avec ma petite chemise l'un ça sera très très joli je l'applique sur ma paupière et regardez cette lumière que ça apporte je l'applique sur toute ma paupière mobile je prends un pinceau comme celui-ci assez fluffy et je viens le travailler dans mon creux de paupière c'est très fin c'est lumineux mais pas trop j'ai un peu uniformisé quand même j'ai bien remonté dans mon creux de paupière magnifique et je fais mon raxil bien évidemment c'est une ombre à paupières longues tenues c'est très joli l'appareil je viens un petit peu le patiné le soude il fait trois quarts secondes j'ai pareil de l'autre côté ça vous prend rien comme temps c'est c'est super j'adore le rendu de ces tendres stick en paupière longue tenue ça tient très bien toute la journée regardez avec le bronzeur c'est déjà un teint un teint aux couleurs de l'été lumineux bronzé je ne vais pas mettre de crayon j'ai maintenant crayon muqueuse inférieure mon crayon sephora pour ma muqueuse inférieure je n'ai rien m en muqueuse supérieure pourquoi parce que aujourd'hui je teste avec vous le nouveau matin le nouveau mon nouveau mascara de chez magnifique le haut lèche donc c'est un mascara volume et longueur de la marque magnifique la marque de christina cordula j'adore son fontain j'adore son embellisseur de teint son son bronzeur est magnifique son blush est merveilleux je sais de grands espoirs avec bas ce mascara volume et longueur que demander de plus il est en couleur noir je n'ai pas vu disponible en marron ce qui est bien dommage la petite brosse et conique à poils donc large poils en haut et petit poil en bas pour bien en tous les cils est parti mon kiki on découvre ça voilà mes paupières sont pas trop foncées comme ça on verra bien le la définition j'ai pas mis de crayon en muqueuse supérieure pour voir ce que ça apporte comme comme épaisseur de la racine en fait allez c'est parti un bel et qui s'en regroupe un peu les fils les petits fils à l'intérieur ont du mal à être est pris la zone philippe et papa voilà la première couche c'est pas mal c'est pas mal je vous dirais pas que c'est le c'est pas le mascara le plus le plus facile d'utilisation je le sens très liquide sur la brosse donc je fais attention à mes paupières allez j'attaque le deuxième peut-être que j'aurai plus de chance à la à la prise en main je dois être plus douée de ce côté là je trouve que c'est tout de suite plus joli ça les écarte bien un passage c'est pas mal du tout je préfère ce côté là c'est joli pendant que ça sèche en haut j'en appliquais un peu en bas ça s'applique superment bien sur la ligne inférieure de votre de vos cils j'y vais pour ma deuxième couche j'emmènerai pas plus c'est beau volume et longueur longueur web un problème c'est taille il veut pas être joli et pourquoi elle veut pas être joli en fait regardez ça me les regroupe là bon cet oeil là j'ai l'impression qu'il veut pas le faire mais oui il ya de la longueur volume ben oui tout à sens et mieux que rien toute façon c'est que là est beaucoup plus réussi que cet oeil là oh là 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 pourquoi 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 joli je vous dirais que le résultat est très beau surtout de ce côté là ça m'a un peu regroupé les les cils ça reste honorable je le sens très très liquide à l'application d'un sens il est neuf mais oui ça vous apporte une très belle longueur oui c'est assez du volume c'est pas le plus épaississant que j'ai connu mais c'est assez joli en fait c'est pas pesant sur les fils volume et longueur plus de longueur que de volume quand même mais ça reste joli je vais continuer à le tester 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 parce que là il est très liquide alors peut-être qu'au fur et mesure des applications de l'ouvrir et de le fermer ça va un peu le le rendre plus crémeux et moins liquide mon dernier produit en test vous l'avez vu passer mais pas en vrai sa vraie revue le fight oil de chez nix le voilà le fameux modèle qui serait un peu le le dupe des des fameux lipsticks dans le même format de chez tarte la couleur vous la verrez passer parce que là je la vois pas si c'est écrit en tout petit là going viral je pense vous le verrez passer c'est un petit prix c'est de chez nix on clique pour le faire sortir il est sorti et je l'applique la dernière fois que j'ai utilisé j'en ai appliqué une seule couche j'ai trouvé que tout de suite la couvrance était là regardez ça vous couvre les lèvres tout de suite j'en applique en haut c'est lumineux oui ça fait lustré mais quand on les ont fait glisser les lèvres l'une sur l'autre ça leur a moins illustré ça vous je trouve que ça vous remplit les lèvres vos lèvres elles font elles font hydrater elles font pulper alors que j'ai pas l'impression qu'il ya rien de plus pendant là dedans la couleur est jolie moi c'est bien mes couleurs ni trop marronné ni trop orangé ni trop rosé c'est un peu un mix j'aime beaucoup le rendu une couche moi je vous dirais une couche c'est suffisant on va s'éclater on va mettre une deuxième ouais je vous dirais que la deuxième couche ça me rapporte un peu plus de gras qui est pas forcément très utile j'ai constaté qu'il y avait quand même une très belle tenue deux fois par jour grosso modo ça me tient le matin je mange à midi là ça s'efface joliment par contre il faut en remettre c'est joli je vous dirais qu'une couche suffit en deux je trouve que ça a du mal à s'intégrer à à la peau en fait voilà aux lèvres je continue bien évidemment à tester tous ces produits tout au long du mois et bilan fin du mois bien sûr j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air ça fait plus que plaisir si ça n'est pas encore fait n'attendez pas abonnez vous c'est gratuit c'est une vidéo tous les vendredis dès 17h rejoignez moi tout au long de la semaine sur tik tok ou instagram je vous souhaite une bonne fin de journée un bon week-end une bonne semaine et je vous dis à vendredi ciao